In other categories, and the green flag is out, 1 minute and 32 seconds remaining in this race, à 1 minute 30 de l'arrivée, on relance cette course, Nicolas Pirono qui est devant Pietro Peccellini et Vincent Ionia, et oui, très belle performance de Vincent Ionia qui se retrouve donc sur le podium là aussi, très très belle performance, de cette voiture numéro 6 que l'on découvre, le Formula Motorsport qui engage cette voiture, Claudestre doit être ravi évidemment, l'année dernière c'était son pilote Chillerio qui a réussi à décrocher le titre, face à Moritz Moloch Répond et Lorenz Sper, mais également Diego Bertonelli, l'italien qui n'est plus présent ici en V2V, allez la bataille pour la deuxième position en tout cas entre Pietro Peccellini et Vincent Ionia, le leader qui est sorti, le leader est sorti de la route mais c'est pas possible cette épreuve, Nicolas Varon qui s'est fait piéger dans le virage numéro 5, et c'est donc Pietro Peccellini qui est en tête devant Vincent Ionia, va-t-il y avoir une première victoire en carrière pour Vincent Ionia, une première victoire au général pour Pietro Peccellini, oh cette course elle nous promettait d'être spectaculaire et elle l'est effectivement alors qu'il reste moins d'une minute, ça va être le dernier tour j'imagine, puisque au passage sur la ligne il ne va plus rester de temps, oh là 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 il faut tenir, il faut tenir, Pietro Peccellini from the TS Corse team, Pietro Peccellini is leading the race and the leader Nicolas Varoni has been too wide in turn 5 and so he's back in third place, Nicolas Varoni, what a comeback after his mistake, but he'll miss of course this win, this awaited win for his first race in single sitters, so Pietro Peccellini will maybe win this first race of the day, ahead of Vincent Ionia and Nicolas Varoni, last turn, oh yeah will be alright for Pietro Peccellini, Pietro Peccellini qui va s'engouffrer dans la ligne droite d'estande et qui va décrocher le succès tant attendu, victoire au général pour Pietro Peccellini devant Vincent Ionia et Nicolas Varoni qui réussit à rétablir une situation qui paraissait complètement perdue mais qui termine sur le podium pour sa première, c'est quand même déjà pas mal pour le pilote argentin mais là je peux vous dire que Pietro Peccellini doit être vraiment ravi, on va le retrouver sur le podium, il doit être tout content le pilote italien, l'équipe TS Corse, after Alex Peroni, after Diego Bertonelli, vous voyez maintenant, c'est Pietro Peccellini, le gagnant de cette première race de l'année, de la catégorie de single sitters, le TS Corse vint, ahead of Formula Motorsport et Inter-Europa competition, donc nous avons trois équipes différentes.